Avec trois buts de plus quand même que le Barça sur sa pelouse. Est-ce que pour vous, parce que la semaine dernière, après quand même un match allé un peu décevant, on se disait mais quel est le 11 de départ ? Quel est le style de jeu ? Est-ce qu'on a plus de réponses ? Là, on a l'impression que Ousenri qui a juste mis les joueurs à leur poste, leur poste de prédiction. Il n'a pas fait du Guardiola, parce qu'au Guardiola, il ne fait pas ça de temps en temps aussi. Il l'a fait dans la simplicité et je dirais que chacun a fait son job dans son registre et à son poste. Pour toi, Ousenri qui n'a eu aucune influence sur ce qui s'est passé hier ? Bien sûr, il a eu une influence au niveau de l'approche mentale qui a été excellente, parce qu'il n'a à aucun moment... Dès la fin du match allé, il a dit j'y crois, on va se qualifier là-bas. Apparemment, selon ce que disaient certains joueurs, c'était même dès la mi-temps où ils avaient déjà encaissé un ou deux buts du Barça au match allé, qu'il leur a dit « vous y arriverez ». Donc là-dessus, avec sa connaissance aussi du Barça, du club, de tous les à-côtés, ça compte énormément en Ligue des Champions, là-dessus, il a extrêmement bien joué et pour insister sur la confiance, il n'a pas essayé de composer, de faire des coups. Il a mis les meilleurs à leur poste. Voilà, simple. Après, et la partition s'est bien déroulée. Et après, il y a le Barça, c'est quand même... C'est s'aborder. C'est s'aborder. Et je ne sais pas si vous avez vu ce petit détail qui est sorti dans l'après-midi, il y a eu un caillassage du bus du Barça avant le match à Barcelone par les supporters du Barça. Ils ont caillassé leur propre bus en se trompant. Et c'est assez symbolique de ce qui s'est passé. Ils étaient un peu perdus. Parce qu'ils étaient dans une configuration idéale. Ils avaient cueilli le PSG qui était mis en place mais qui est hyper dangereux. Ils l'avaient cueilli à froid. Et bon, ils se posent à Royauss pour ce carastro rouge et ça change tout. Oui, d'ailleurs, la colère de Chavis qu'on a vue un peu sur toutes les chaînes et sur tous les réseaux était très bizarre. Tous. À partir de l'exclusion. Et c'est quand même à la 29e minute. Donc après, il faut tenir une heure. Donc ils ont caillassé leur propre bus. C'est de la faute des supporters. On a eu l'impression quand même de trouver un collectif peut-être David Lortolari pour une fois. C'est-à-dire, on dit toujours oui, mais il y a les grandes individualités à Paris et tout ce qu'on sait. Et les autres années, on avait des vrais stars de renom. Et là, on a eu peut-être la sensation qu'il y avait quand même plus un jeu, une union collective. Oui, quand on décrète par un slogan, par une campagne publicitaire, par je ne sais quoi, qu'on est une équipe, ça ne fonctionne pas. En revanche, quand vous avez des joueurs qui sont dévoués, alors Marquinhos, c'est peut-être le plus ancien d'entre eux et il n'y a peut-être pas plus dévoué, mais d'autres aussi qui sont arrivés, d'autres qui apportent un Vitinha. J'ai regardé un peu les échos au Portugal depuis le match et considéré comme bluffant. Donc c'est aussi des bonnes surprises. Enfin, surprises relatives, mais il fait un match intéressant. Il marque un but, si je ne me trompe pas. À l'aller et au retour. À l'aller et au retour. Et factuellement, ce que dit Jean-Philippe, on ne peut pas le contrarier parce que si le défenseur laisse échapper le Parisien vers le but, alors il y a une chance de but énorme, évidemment, mais il reste quand même encore un avantage pour Barcelone. Mais il reste encore un avantage pour Barcelone. Donc ça, c'est quand même bien goupillé. Et derrière, c'est plus facile à nier. Alors bien sûr, chacun peut vouloir jouer sa partition quand les choses vont mal, quand les choses vont bien. On le voit souvent quand même dans les sports collectifs, dans le football en particulier. Quand les choses vont bien, c'est plus harmonieux. Et là, c'est ce qui s'est passé avec le scénario du match. Plus harmonieux. Donc, Louis-Henriquet ne s'est pas trompé sur sa compo qu'on avait beaucoup critiqué au match allé. Et il a réussi à convaincre ses hommes qu'ils en étaient capables. Écoutons-le. Louis-Henriquet est un homme plus que satisfait. Je me sens vraiment très heureux. Je suis content. Je pense que mon équipe a mérité cette victoire. Elle a fait son match. Nous avons commencé de manière spectaculaire. Les douze premières minutes ont été merveilleuses. La première action du Barça dans notre surface, sur de beaux gestes de l'Aminiamal, s'est soldée par un but. À partir de là, l'équipe a continué à jouer. Nous avons été, je pense, excellents dans notre pressing, ce qui nous a permis d'avoir un homme de plus dans les lignes adverses. Les attaquants ont fait un travail exceptionnel. Bappé, Barcola, Dembélé. Les milieux de terrain ont fait de même. Les défenseurs aussi. Je pense que nous avons pu jouer le match là où nous voulions. L'expulsion de l'un de leurs joueurs a certes été déterminante, bien sûr, mais qui joue contre une équipe qui, pendant une grande partie du match, a un homme de moins, doit savoir comment jouer ce type de rencontre pour ne pas commettre d'erreurs. Je pense donc que le résultat est vraiment juste. et en sortie de match, son président, Nasser El-Realifi, lui a tressé des lauriers, son entraîneur, parce qu'il s'est dit satisfait d'avoir le meilleur entraîneur du monde, bien sûr. Expression, on ne peut plus galvauder. Je vous vois faire des Français les sourcils, Bruno Constant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'hier soir, on avait l'impression qu'on avait un entraîneur et une équipe. Ben oui, c'est le principal changement au PSG. Mes confrères anglais en souris même, ils s'en moquent un petit peu. Ça y est, le PSG est en train de devenir intéressant parce que ce n'est plus une galaxie de stars, mais c'est une vraie équipe. Donc ça devient un projet intéressant. depuis l'intersaison, en disant, on n'a plus des stars, on a recruté des jeunes, en demi. C'était le discours qui a essayé de justifier le recrutement. En même temps, ils ont recruté pour 400 millions d'euros. Moi, je veux bien le côté, on mêlait d'abord l'équipe, mais par contre, ils ont fait venir un entraîneur qui fait passer le collectif avant tout. Et quand on débattait du traitement d'Mbappé qui était sorti en cours de match quand il n'était pas bon, etc., on a juste découvert un entraîneur qui fait passer son équipe avant tout. Et c'est pour ça qu'elle est restée calme, qu'elle n'a jamais paniqué, ce qui était quand même une mauvaise habitude au PSG. Dès que les choses tournaient mal, ça partait un petit peu enouïe. C'était la fragilité mentale, bien sûr. Après, il faut faire attention, référence. Pour moi, il ne peut pas y avoir un match référence quand l'adversaire est dû à 10. C'est beaucoup plus facile de jouer 11 contre 10 et c'était beaucoup plus facile pour le PSG de battre ce Barça-là. Maintenant, il faut prendre ce qu'il y a à prendre en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de leçon à prendre. Il faut juste passer le tour et puis le prochain, c'est Dortmund et la voie réelle jusqu'à la finale pour le PSG. Et on verra. En tout cas, l'homme du match, c'était Ousmane Dembele qui a encore marqué un but. On a vu aussi briller Bradley Barcola et Vitinha, comme vous l'avez dit. Mais bien sûr, il était là aussi et il a inscrit un doublé. C'est Kylian Mbappé. Alors, certes, il n'a pas été le meilleur sur le terrain, même s'il est plutôt bien noté. Mais écoutons-le parce qu'en zone mixte, auprès des journalistes, après avoir quand même essuyé des sifflets aussi, reçu quelques bouteilles vides de la part des coolesses, les fameux supporters Blaugrana, eh bien, ils s'en prenaient quand même un futur merengue et ça l'a amusé Kylian Mbappé. Alors, pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol, évidemment, on n'est jamais aussi bien traduit que par soi-même. Je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très contents. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. C'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, félicitations au groupe. Comme j'ai dit, voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant six jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier. Donc, on est très contents. Alors, Kylian Mbappé, il paradait un peu et a raison quand même ce pénalty essentiel pour garder l'équipe qualifiée. La presse catalane aujourd'hui, alors elle, du côté de Barcelone, on se cantonne à contester l'exclusion de Ronaldo et de son carton rouge. Par contre, du côté de Madrid, on a dit Mbappé a tué le Barça, ça c'est As. Et puis, Mbappé dévore le Barça, ça c'est pour Marca. On l'attend déjà. Il vole la vedette alors qu'il n'a pas été le meilleur, Jean-Philippe ? Il a fait oublier le fait qu'il a fait patienter le Real 1 un an. Un an ? Vous êtes gentil ? Beaucoup plus. Peut-être beaucoup plus. Ça s'est oublié, les supporters, c'est plus dans leur tête. Non, mais pour lui, c'est la soirée parfaite, pour le PSG aussi. Mais évidemment, il marque deux buts. C'est super. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Bruno, on ne peut pas juger de la performance. Tout est bien en place, soirée parfaite, très bien. Mais on ne peut pas se dire que tout va bien maintenant au PSG. Sur ce match-là, l'exclusion d'un adversaire a trop d'impact sur le déroule du match. Et moi, je n'ai rien plus loin. Je trouve que le match de Mbappé, je ne trouve pas qu'il me rassure. Je trouve que ça m'inquiète d'autant plus parce que dans un match qui était capital où il était attendu au tournant, alors oui, il a marqué deux buts. Tous ceux qui ne voient le foot que par les stats, nous ressortiront les deux buts. Mais dans le match qui était important où il fallait renverser la vapeur, c'est Dembélé, c'est Barcolin, c'est Vitignan qu'ont porté le PSG. Et Zahir Emery, il ne peut pas oublier Zahir Emery qui a été... Peut-être que lui aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il maintient le niveau de performance quand même sur des gros matchs alors qu'il est très jeune. David Lortolari, votre regard sur ce cher Kylian Mbappé ? Non, mais c'est exactement... Qui n'ira pas jouer au Bayern, apparemment. C'est exactement ce qu'on disait. Après, rien n'empêche à une individualité de sublimer un collectif. Zahir Emery, on s'inquiétait parce qu'il baissait de régime et on se disait c'est lui qui porte le PSG cette saison. Finalement, on a comblé les insuffisances et hier, il n'a pas été ridicule du tout. Kylian Mbappé, ça peut être le plus. Il a même été titulaire. Mbappé restera dans le match à Dortmund qui arrive fin avril, début mai. Ça va rester le facteur qui peut faire basculer la confrontation parce qu'en face, pour le coup, il y aura un collectif aussi. Oui, et puis son deuxième but quand même raconte beaucoup aussi de Mbappé. Il est à l'origine, il est à la conclusion même si c'est un but un peu billard dans la surface. Mais en tout cas... Cette aisance qu'il a, l'enlevé, c'est ce que je dis, c'est des types d'une catégorie de joueurs un peu plus spéciale. Parce que c'est un des plus expérimentés maintenant au Paris Saint-Germain, mine de rien. Avec Marquinhos, sans doute. Ousmane Dembélé, les amis, il était vraiment monstrueux. Il était monstrueux. Allez, comme le retour. On va en parler de lui. On va faire un focus sur lui. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ousmane Dembélé. On va également revenir sur le match entre le Barça et le PSG. Mais avant de commencer, si tu m'aides, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de fou. Ici, nous, on est passionné par le fou. Le fou sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésitez pas à être abonné et à l'archiver la connexion de nos citations pour ne les remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je suis dit que c'est fait. On est parti. Alors, Ousmane Dembélé, les gars, c'est un garçon qui a longtemps été critiqué pour sa finition et à juste titre. parce que lorsqu'on regarde sa finition, c'est un garçon qui est très fort pour percuter, il est très fort pour déstabiliser, mais lorsqu'il faut donner la dernière passe ou bien lorsqu'il faut finir les occasions, là, il y avait un sérieux problème. Ce n'est pas pour rien qu'avant la double confrontation contre le bassin, il était sur un rassaut, je pense, de deux ou trois buées, toutes compétitions confondues les amis. Donc, Sanji Long, Sanji Long et pourtant, il est quasiment tutelé tous les matchs. Il est quasiment tutelé et moi, j'étais sceptique si sa capacité a fini. Là, si les deux matchs fassent au Barça, il a vraiment, il a vraiment fêté quelques critiques. Franchement, il a vraiment été bon. Son but qui manque au match allé, superbe but, bonne frappe, pied droit et tout, au match retour, c'est toujours lui qui est égaliste. Et à chaque fois, c'est lui qui met le PSG dans le coup. C'est lui qui redonne de la flamme au PSG. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et j'espère, j'espère vraiment qu'il s'est amélioré dans cet aspect, l'aspect définition. J'espère juste que ce n'est pas juste du tombola. On espère que ce n'est pas du tombola, que ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le hasard. On espère vraiment qu'il s'est amélioré dans cet aspect. sinon, sinon les amis, c'est problématique puisque lorsque Ousmane Dembélé, lorsque tu joues au PSG, tu dois vraiment, tu dois être très fort dans la finition. Tu dois moins marquer un élit, il doit moins marquer 10 buts minimum, 10 à 12, 13 buts, un élit. Et Ousmane Dembélé n'est même pas dans ce standard-là. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. C'est pour ça que ce PSG-là, si ses élits ne se mettaient pas à la hauteur, ça devait être très compliqué de gagner le basse, de se qualifier pour les demi-finales puisque Kylian Mbappé devait être le seul homme capable de marquer les buts. Vous avez très bien vu que Kylian Mbappé a été très bien musulé, très bien musulé suite au match allé. Donc, si tu n'as pas les élits capables de pallier l'absence de Kylian Mbappé, ça sera très compliqué pour le PSG. Et Ousmane Dembélé, à un moment, il a pris le lead, il a pris le leadership, il a pris les choses à main et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Très très bonne chose. Tchègue et même Bakula, Bakula que j'ai trouvé intéressant. Bakula, vraiment, c'est un joueur qui peut prétendre pas d'être titulé à l'Euro mais au moins d'être dans le 23. Au moins, d'être dans le 23 de déchanger surtout après l'abassure de Kylian Mbappé qui se le commande parce que ce que ce garçon fait, c'est vraiment énormissime. C'est vraiment énormissime. Je rappelle que lorsque le PSG l'achète, il a moins de 6 mois en Ligue 1, moins de 6 mois les amis. Le PSG prend quand même le risque qu'il a acheté environ 50 millions d'euros et tôt. Il arrive au PSG et il met Koulomani sur le banc. Koulomani qu'on a acheté environ 80 millions d'euros. Tu mets un mec de 80 millions d'euros qui est approuvé à Francfort en Bundesliga. Franchement, chapeau. Et il faut aussi louer le mérite de Lucien Riquet puisque ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile de mettre un joueur de 80 millions d'euros sur le banc puisqu'il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère et dans cet aspect-là, moi, j'aime bien Lucien Riquet. Lucien Riquet n'hésite pas à lancer les joueurs les jeunes. Lorsque tu es bon, tu joues avec Lucien Riquet. Lorsque tu es performant, peu importe l'âge, tu joues. Lucien Riquet n'hésite pas à te lancer. Il a lancé plusieurs jours lorsqu'il était en sélection d'Espagne. Je pense notamment à Piedre et Gavi. C'est lui qui a lancé ces joueurs-là. Donc, lui, c'est Riquet aussi. C'est un entraîneur qui n'est pas là. Il ne regarde pas l'âge. Tu es performant. Peu importe l'âge. Tu as 16 ans, tu es performant, tu joues avec lui. Il ne regarde pas l'âge. Et pour moi, c'est vraiment très, très bonne chose. Donc, Ousmane Dembélé, les amis, moi, je lui souhaite une progression. J'espère qu'il sera vraiment régulé dans ses statistiques puisque un jeu de ses qualifs doit beaucoup en faire mieux dans la finition. Après, ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.